l'heure est grave l'actualité marquée par cette pointe de presse et cette conférence que le président rwandais paul kagame a eu à faire aujourd'hui pouvons nous parler de la chute de paul kagame dans la sous-régé même dans le kigali parce que nous reconnaissons c'est vous et cette voix à travers le président mobutu dans ses dernières heures lorsqu'il parlait sur la démocratie aujourd'hui cette conférence annonce la chute de paul kagame nous allons suivre cela et puis nous l'heure de venir de l'endroit où je vais dire que les congolais disent qu'on perdait leur quarte, qu'ils perdait leur gorge et puis j'ai demandé une question à l'heure de nombreux J'ai dit qu'il y a quelque chose que je sais. Certaines personnes viennent du Congo, qu'ils s'entendent ou passent à travers les channels correcte. Ils apprennent des minerais. Mais la plupart du monde passent à travers ici, mais ne restent pas ici. Ils passent à Dubai, à Brussels, à Tel Aviv, à Russie. Ils passent à Russie, je ne sais pas si ils passent là-bas. Ils passent à partout. Donc j'ai demandé à eux. J'ai dit qu'ils sont sur la liste des minerais du Congo. Parce que ces choses finissent avec vous. Pour nous, ils passent à travers notre pays. Ils nous accusent d'obtenir des minerais du Congo. Qu'est-ce que c'est la destination ? J'ai dit, Anne. Je ne peux pas parler de ça. Et si nous ennions tout le monde, tous les efforts et arrêterons de l'eau et les choses se débrouillent, les accusations seraient encore plus. Ils auront vu qu'il n'y a plus de l'argent. Ils vont voir qu'il n'y a plus de l'argent. Ils vont voir qu'ils se débrouiller. Et ces gens, ils causent des problèmes. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous allons parler avec M. Frédéric Mouloumba. Il est le politologue congolais, écrivain, analyste, à travers sa campagne de la conscience nationale congolaise. Et c'est un grand monsieur qui lutte contre la banalisation de la République démocratique du Congo, surtout dans l'Est et la RDC. Il est le chevronné. Il est ses grands hommes politiques. M. Frédéric Mouloumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Aujourd'hui, nous reconnaissons cette voix. Nous reconnaissons ces messages à travers ce que nous avons vécu avec Mobutu dans les dernières heures. Aujourd'hui, est-ce que Paul Kadamé annonce sa chute ? Oui, je pense que c'est la fin des aventures de Tintin au Congo. Kadamé n'avait pas compris ça. Je pense qu'il a passé plus de 30 ans. C'est lui qui gérait le Congo. Pour les intérêts étrangers, on est parti les prendre pour l'armée et venir faire la guerre au Congo pour plier le Congo. Donc, le cycle est arrivé à la fin. Il faut relever ici qu'il y a quand même un homme qui a fait ses travails. C'est Félix Satoa Gisset-Tulongo. Aujourd'hui, les gens qui parlaient trop, voient maintenant les résultats du travail de Félix Satoa Gisset-Tulongo. Il est parvenu à parler, à convaincre tout le monde. Il n'est pas parlé par quatre chemins pour raconter des histoires. Charles, il a parlé à Macron, il a parlé à Biden. On en a marre. Kadamé tue les Congolais. Kadamé pire les Congolais avec la complicité limitationale. Donc, il faut dire que c'est le travail que Charles Onana, tous les autres auteurs africains et congolais ont travaillé. Ça, c'est le résultat. Mais ce qui est beaucoup plus important, il faut relever ici, c'est que c'est le politique qui a récupéré la situation, qui a porté le projet sur le plan international. Donc, Félix Satoa Gisset-Tulongo a porté le projet pour dénoncer ce que Kadamé, Mousséveni et Limitationale faisaient à Kishasa. C'est une chance. Si Félix Satoa Gisset-Tulongo n'était pas là, on ne sait pas ce qui pouvait se passer. Ça, c'est du côté politique. Mais je pense qu'il faut voir aussi une dimension historique à travers les déclarations de Kadamé. Il reconnaît aujourd'hui que ceux qui pire ne sont pas des Rwandais. Ce sont des militations occidentales qui passent par lui et lui, il pire et tue les Congolais. Parce qu'il reconnaît ça. Il a parlé avec des très hauts cadres, des très hauts personnalités. Et ils l'ont même dit par rapport à cette situation. Aujourd'hui, il revient à la raison. Est-ce qu'il cherche à se blanchir ? Non, je pense qu'il sent qu'il a l'eau au mieux. Que faire ? Il faut dire la vérité. Il ne peut pas mourir seul. Parce que les rapports des Nations Unies ont attesté que les militations d'Yakagame tuent le Congolais puis le Congolais. Et puis le Congolais. C'est connu. Mais du fait que lui-même, qui était utilisé par l'Occident, reconnaît que toutes les matières premières passent par ici. Ça part en Chine, ça part en Europe. Et ce sont les militations occidentales qui font ce travail. Ce ne sont pas les militations rwandaises. En fait, il reconnaît qu'une petite élite rwandaise avec les militations occidentales, les militations occidentales, travaillent en symbiose contre le Congo et contre l'Afrique. Ce qui est positif maintenant. Il s'entend qu'il est arrivé à la fin. Mais il faut faire une lecture historique. Parce que Kagame n'est pas arrivé au hasard. Regardez, on a connu dans l'histoire du monde, dans l'histoire du capitalisme, des grandes militations. Et ces grandes militations s'opèrent quand il y a de nouvelles technologies ou bien de nouvelles scientifiques qui font ce qui était avant son tabac. Ce nouveau capitalisme industriel a donné comme conséquence la colonisation. Il faut que les gens comprennent d'où nous venons. Il y avait cette colonisation et c'est pendant cette colonisation que le Pôle 2 a coupé les mains des gens de Congolais, a tué des gens de Congolais. On évaluait à peu près à 10 millions de morts à cause du caoutchouc parce qu'il y avait une forte demande de caoutchouc sur les plans, sur le marché mondial à cause de la révolution automobile. On avait besoin de caoutchouc pour faire les plans d'autres usages et afférents. Donc, conséquence, révolution industrielle, conséquence, colonisation. Maintenant, on retrouve la troisième phase du capitalisme. Et cette phase du capitalisme est liée à la révolution numérique couplée de la conscience énergétique. et la conscience énergétique, ça a donné maintenant l'occasion à un monde occidental de chercher des minéraux stratégiques, en particulier le coltan, mais aussi le cobalt et d'autres minéraux, l'éthium. Tout à fait. Donc, les occidentaux sont partis chercher Kagame et Moseveni pour mettre la main sur les richesses du Congo, sur ces minéraux. Donc, la révolution numérique couplée de la conscience énergétique a donné naissance à ce nouveau génocide qu'on connaît. les jeunes du sud du Congo, ça fait à peu près 10 millions de morts. Tout à fait. Mais Kagame n'avait pas compris. Le Pôle II a été abandonné. Quand il a tué des Congolais, maintenant, pour les capitalistes, pour se laver les mains, on l'a sanctionné. Comment on l'a sanctionné ? On a pris le Congo, on l'a annexé à la Belgique en 1908. Tout à fait. Donc, on n'a pas sanctionné Kagame. Il est devenu Congo-Belge. Congo-Belge, mais on n'a pas sanctionné le Pôle II. Actuellement, on est presque dans le même processus. Kagame a tué, avec l'administrationale, on a tué 10 millions de Congolais. Il y a un génocide. Maintenant, pour se laver les mains, on va les sacrifier. Tout à fait. On va les sacrifier, mais il n'y aura pas de... De quoi ? Il n'y aura pas de sanctions. Mais par contre, ça, où les Congolais doivent vous ouvrir les yeux, il y a un risque qu'on revoie, je dirais, un peu les frontières. Il y a un risque qu'il y ait de nouveaux États. Donc, au lieu de sanctionner Kagame, sanctionner les régions nationales qui sont à la base du génocide, on pourra créer un nouvel État de l'Afrique, une fédération des États de l'Afrique de l'Est, où vous avez les Rwanda, l'Ouganda, le Sud, le Kenyan, la Tanzanie et une partie du Congo. Tout à fait. Et selon certaines informations, il y a quelques Rwandais qui sont en Amérique, dans les universités américaines, conformes déjà pour la gestion de cet État-là. Il faudrait que les Congolais soient très vigilants. Moi, je déplore le comportement des Congolais à Tichassa, qui se contentent seulement de se partager les postes. Ils ne savent pas ce qui peut se passer d'ici 2025 ou bien 2030. Donc, qu'on soit très, très, très attentifs. Les départs de Kagame peuvent déboucher sur la création d'un État fédéral, peut-être avec Ruto à la tête ou bien d'autres Kenyans. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi Ruto comme allié de l'OTAN. Mais parce qu'aujourd'hui, en écoutant le président Rwande Paul Kagame parler, il se sent en insécurité aujourd'hui. Il se sent rejeté par les États-Unis. Il se sent sacrifié par les multinationaux. Aujourd'hui, il dit clairement qu'il n'est pas le seul. Parce qu'on lui dit qu'il est le voleur de l'or. Il vole le coltan. Mais il dit beaucoup de dirigeants. Il a dit qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à le faire. Mais il y a tant d'autres personnes. Est-ce aujourd'hui le sang africain à crier sur Paul Kagame ? Non, ce n'est pas le sang africain. C'est l'histoire qui démontre que Kagame n'allait pas s'en sortir. Comme il n'avait pas la capacité de comprendre le sens de l'histoire. Ce qui est arrivé à Kagame, c'est arrivé aussi à Mobutu. On a utilisé Mobutu ici contre l'Angola en soutenant Savimbi. Il y avait des Congolais ici en commençant par Wanda et d'autres hommes d'affaires congolais qui partaient en Angola à faire des affaires. On a appelé ça à Banalunda. Donc, c'était du côté de Savimbi. Tous les Congolais dans les diamants. Avec les Congolais. Les Aïra dans les temps. Tout à fait. Avec le soutien de Mobutu. Kagame, c'est la même chose. Avec le soutien de Kagame et avec les multinationales. Les Rwandais, les Ouganais et d'autres personnes. Puis le Congo. On prend les matières premières. On les exploite. Donc, maintenant, je pense que sur le plan peut-être moral, se rendre compte que ça devient un fardeau. Que faire, mieux vaut vite les lâcher. Les lâcher pour qu'un jour, on ne puisse pas les condamner. Parce que les opinions occidentales commencent à être informées sur ce qui se passe au Congo. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de publications, d'ouvrages. Il y a beaucoup de rapports. Et le dernier rapport, c'est l'enquête qu'on vient de sortir par les journalistes occidentaux. Ils ne sont pas indépendants. On sait qu'on les a poussés pour faire ce travail. Parce que c'était ce journaliste qui a censé Kagame. C'était les Rwandais, c'était les Modènes. Kagame, c'est un leader. Donc, c'était eux qui faisaient la campagne. Aujourd'hui, ça s'est retourné contre Kagame. Pourquoi ? C'est parce qu'il devient un fardeau. Et puis, il n'est plus utile pour le moment. Parce que dans les calculs des Américains, ils trouvent peut-être que dans leur compétition avec la Chine, Kagame n'est plus utile. Utile avec les Kenyans. Donc, on ne peut pas avoir des leaders. L'Amérique ne peut pas être des leaders à la fois, dans la sous-région. Donc, c'est Ruto qui répond la place. Et Kagame doit accepter de payer les frais. La vie est faite ainsi. Nous sommes dans un monde d'intérêt, mais lui, on ne l'avait pas compris. C'est une leçon aussi qu'on doit donner à beaucoup d'Africains. qui pensent travailler pour les intérêts étrangers, qui estiment peut-être, qui pensent que ça sera éternel. Donc, chaque chose a un début et une fin. Et il reconnaît qu'aujourd'hui, les minerais qui passaient par Dubaï, Tel Aviv, en Russie, il a dit que s'il arrêtait cela, on l'allait les traiter aussi comme étant une personne qui peut-être empêche cela. Mais aujourd'hui, quand il reconnaît que ces minerais passaient par le Rwanda, ces minerais ne pouvaient pas aussi rester par le Rwanda, et le Rwanda aussi a en profité. Aujourd'hui, la grande question est-ce, c'est la victoire de la République démocratique du Congo à travers le lobbying du président Philippe Santantusseke du Tulumbo ? Oui, oui, ça c'est vrai, le président a fait un grand travail. Mais il faut dire ici qu'il y a un proverbe rwandais qui dit la vérité peut traverser le feu sans se brûler. Tout à fait. Donc, je reprends. Il n'y a Rwanda. La vérité peut traverser le feu sans se brûler. Il y a aussi un adage qui dit les mensonges ne résistent pas autant. Tu peux mentir, tôt ou tard, on va t'attraper. Donc, Kagame t'a attrapé par la vérité, il n'a qu'à accepter. Mais ce qui est bon ici, c'est de tirer les leçons de l'histoire. Tout à fait. C'est pour tous les Africains, toutes les Africaines qui travaillent contre l'Afrique, qui retiennent, ils finiront par payer. Savimbi a travaillé contre l'Afrique. Ça a terminé comment ? On l'a assassiné. Tout à fait. Mobutu a travaillé contre l'Afrique. Pour les intérêts étrangers. Ça a terminé comment ? On a monté Kagame Moseveni pour les chasser du pouvoir. Tout à fait. Aujourd'hui, Kagame tombe dans les mêmes pièges. Il a travaillé contre l'Afrique. Il paye les pots cassés. C'est la leçon qu'il faut donner à tous ces gens qui se disent aux politiciens, qui sont derrière les occidentaux, en pensant qu'ils seront protégés très réellement. On va les voir maintenant pour Kagame voyager. Ce sera difficile. C'est ça qu'on avait fait à Mobutu. Il ne faut encore voyager. Comme la France aussi a toujours du mauvais côté de l'histoire. Il tente de Mobutu. C'est la France qui protégeait Mobutu. Quand l'Amérique a lâché Mobutu, c'est la France qui a commencé à protéger Mobutu. Aujourd'hui, curieusement, l'Amérique lâche Kagame. Qui protège Kagame ? La France. Donc les Français, on ne sait pas ce qui arrive aux Français, dans l'Union africaine et française, ils sont toujours du mauvais côté de l'histoire. Ils vont les regretter. Parce que la manière dont on porte en Afrique aujourd'hui, la France n'a pas assez d'avenir. Parce que sans l'Afrique, la France n'a pas de minéraux. Il n'y a rien. Tout à fait. C'est grâce à l'Afrique que la France aujourd'hui peut compter parmi les grandes puissances. parce qu'ils ont contrôlé tous les pays francophones avec la monnaie CFA, toutes les exportations africaines, donc africaines francophones. On exporte, mais toutes les devises étaient versées à la Banque centrale française jusqu'aujourd'hui. Voilà. Si on met fin à la présence française en Afrique, donc adieu la France. Voilà. Parce que quand j'ai préparé l'émission, je suis entré en contact avec un Rwandais qui est aussi notre correspondant, qui est aussi l'habitué de Congo Life Télévisions, Monsieur Gaston, et qui est parmi les résistants de Paul Kagame, et qui a même été chassé de Kigali, et il s'est exilé en Belgique. Il a dit ceci. Il faut faire attention à Paul Kagame. C'est un caméléon. Il y a des élections du 15 juillet qui se préparent. Est-ce, ce n'est pas une manière de se laver et de venir à travers un mea culpa vers sa population parce qu'il se sent rejeté par les occidentaux ? Non, non, je ne pense pas comme ça. Parce que de toute façon, en face, il n'a pas de candidats, il n'a pas d'opposants. Il va gagner eux-mêmes. Mais sur le plan international, il les salue. C'est la fin. Mais ce qu'il faut craindre, qu'on puisse l'assassiner avant. Ça, ma crainte. Tellement qu'il connaît beaucoup de secrets. On ne le saura pas comme ça. Donc, vous attendrez un jour, vous savez, le matin, il y a un coup d'État au Rwanda. Comme c'est un militaire. Tout à fait. Il ne va pas accepter de vivre. On fait un coup d'État. Je pense que les militaires, avec la conquistée de l'Occident, passera à parler d'assassinés. Parce qu'il connaît beaucoup de choses. Quand il commence à parler, je pense que les gens avec qui faisaient des affaires ne sont pas tranquilles. Mais maintenant, ce qu'il faut faire aussi, il faut que les Africains comprennent. Il n'est pas encore joué les jeux des étrangers. Parce qu'on peut l'assassiner aujourd'hui, on n'a pas raison de problème. Donc, il faut éviter que les Africains meurent. Ce n'est pas normal. Si on peut les sanctionner par des élections, oui, même si on peut faire un coup d'État, on les laisse en vie. Mais il ne faut pas qu'on les tue. Parce qu'on les sent déjà. Parce qu'on a vécu cette situation lors des dernières minutes du président Mobutu, le président de la République du Zahir. Il était aussi dans ses instants, lorsqu'il était arrivé à sa fin. Aujourd'hui, on sent cela aussi à Kigali, au Rwanda, avec le président Paul Kagame. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi une carte ? Parce que William Mobutu, avant d'entrer, avant d'être président du Kenya, il était celui qui disait déjà du mal de la République démocratique du Congo. Il même disait que les Congolais sont des aventuriers. Les Congolais préfèrent danser et chanter, entrer dans des bars. Et c'était la première personne à dire déjà du mal de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il est au pouvoir. Et c'est le pion utilisé par les États-Unis. Et ce n'est pas aussi une manière de procéder que les Occidentaux font. Parce qu'aujourd'hui, ils rejettent Paul Kagame pour faire rallier avec William Mobutu. Ils sont libres. Les Américains peuvent choisir les rallier. Ils sont libres. C'est aux Congolais de comprendre aujourd'hui ces grandes limitations de construire des rapports de force. Et la chance que nous avons, c'est parce que Félix a une vision claire. Il ne passe pas par Kachimkan qu'il parle. Mais la grande difficulté que le président Félix a, c'est qu'il n'y a pas des élites, donc toute la classe politique, les élites religieuses, qui comprennent les enjeux. La difficulté, c'est nous-mêmes Congolais. Nous avons une chance unique avec ces limitations géopolitiques qu'on prenne notre sang en main et qu'on devienne indépendant. Donc, tout dépend de nous aujourd'hui. C'est une opportunité. Cette crise est une opportunité pour qu'on construise un Congo fort, qu'on choisisse les meilleurs d'entre nous, qu'on mette de l'ordre. Ceux qui pensent échapper, il y a un tsunami qui arrive. Déjà, on pense qu'il y aura la troisième guerre mondiale. Donc, il ne faut pas blaguer. Regardez ce qui se passe en Ukraine. On ne sait pas pourquoi. Pour les terres, les terres ukrainiennes qui étaient russes dans le temps, les hommes d'affaires américains ont acheté. Poutine n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait ? La récupère ces terres riches. Les minerais. Tout à fait. Et Poutine a annexé déjà les Donbass. Donc, penser que l'Ikraine va encore survivre, c'est une erreur. Il faut qu'on chasse Poutine de ces terres. Ce n'est pas possible. Donc, l'Ikraine, c'est fini. Prenons aussi le cas de Palestine, donc d'Israël. Tout à fait. La manière dont l'Israël se comporte, c'est pour chasser les Palestiniens de ce territoire, pour qu'on construise un grand Israël. que les gens doivent savoir. La création des Etats, la naissance des Etats, passe par des guerres, par des violences. Il n'y a jamais une naissance de l'Etat dans une facilité, dans une paix. Ça passe par des violences, ça passe par des guerres. Donc, il faut nous préparer à supporter cette période qui va venir. Ce sera très difficile pour nous. Parce que nous ne sommes pas organisés et puis nous sommes distraits. Donc, les peuples qui seront mieux organisés vont s'imposer. Les terres, on les prendra. Et ceux qui vont gagner cette guerre vont se partager le monde. Donc, il faut que les Africains, en général, les Congolais en particulier, prennent conscience et qu'on accepte d'abord un débat dans les médias, un débat dans les universités et qu'on prépare notre peuple parce que si nous ne faisons rien, ce sera des autres. Et parce que déjà, cette problématique des concessions ont fait débat au Congo-Brazzaville à travers le président du Sénat. Et le parlement brazzavillois a nié cet effet sur l'achat des concessions que Paul Kagame a acheté à Brazzaville. Et le parlement demande parce qu'on a aussi cette vidéo. le parlement sur demande. Rien ne permet de soutenir qu'une portion de terre congolaise a été vendue. Le Sénat demande au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions des citoyens. Est-ce aujourd'hui que tout le monde rejette Kagame ? Non, non. Il faut placer l'achat des terres de Kagame dans un processus de recolonisation de l'Afrique. Ce n'est pas Kagame qui achète. Ce sont des multinationales tout comme des globalistes qui achètent des terres. Parce que si Kagame, si les multinationales occidentaux, les Européens américains achetaient les terres officiellement, je pense que les Africains allaient protester. Ce n'est pas normal. Que faire ? On utilise Kagame. Mais Kagame n'est pas le seul. Ici, chez nous, on a valu beaucoup de terres. Est-ce que vous êtes au courant ? Il y a des concessions de ces 50 ans. Il y avait une loi au Parlement avec l'actuel ministre Sarkombi qui était au ministère des Affaires foncières. Oui, tout à fait. Ils ont signé des contrats avec des privés. Et c'était le projet de loi ABOV, si c'est ABOV. Oui, tout à fait. Et on ne voit pas de débat dans les médias congolais. On ne voit pas de débat dans les universités. C'est grave. C'est comme ça que la colonisation a commencé. Donc, Stanley, ce qu'on disait, c'était des explorateurs qui étaient venus en Afrique, ont signé des accords avec les chefs coutiniens. Comme les chefs coutiniens étaient ignorants. Hein ? Stanley l'a fait signer avec des croix passées par là. Il a amené le document à Berlin pour dire qu'ils ont signé des accords de convention avec les chefs coutiniens. qu'on les a raccédés de terre. C'est ainsi que les grandes puissances de l'époque, les 14, sont partagées à l'Afrique. Sur base, les documents qu'ils ont installés et les autres ont présentés. Donc, nous sommes dans les mêmes conditions. Les hommes politiques qui sont au pouvoir signent des contrats de concession avec les étrangers sans demander à la population. Donc, on va se réveiller un jour après la guerre qui va éclater. Il y a quelqu'un qui vient avec les documents. Il y avait les propriétaires de terre. Donc, cette partie de terre m'appartient. Vous voulez faire quoi ? Déjà, en 2012-2013, les Américains ont dévoilé certaines manœuvres, certaines conventions signées entre l'État congolais avec l'État congolais du temps du régime Kabila, avec certaines multinationales. Donc, on a vendu des terres. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, ce qu'ils se disent intellectuels, qu'ils se disent politiciens, qu'on fasse un débat, qu'on nous sorte tous les contrats de concession signés entre la banque des terres entre le Congo, notre gouvernement et les étrangers. Ça, c'est pour le Congo. Les problèmes se passent aussi en Centrafrique. L'Arabie, ça vous dit. Les multinationales, la Chine, tout comme la Corée du Sud, ont acheté des terres en Afrique. Donc, tout ça, c'est en prévision d'un prochain partage de l'Afrique entre les grandes puissances et les puissances moyennes. Donc, nous risquons encore de subir si nous, Congolais, Africains en général, on ne prend pas conscience qu'on fasse un débat et qu'on mobilise notre peuple. Parce qu'il y a une entreprise coréenne qui avait signé des accords avec... donc, elle avait acheté des terres, des concessions au Madagascar. quand l'information a été donnée, les populations se sont révoltées et les gouvernements étaient obligés de rompre ce contrat. Donc, il faut aujourd'hui que nous, les Congolais, ceux qui sont congolus, expliquent à notre peuple ce qui se passe. Si le gouvernement congolais a signé des accords qui hypothèquent l'avenir du pays, on doit faire pression pour qu'on annule ce gouvernement. Mais ce qui est positif est que le président Tisségui est très clair. Tout à fait. Tous les contrats qui étaient signés du temps de Kabila l'a demandé qu'on revoie tout. On a commencé avec les contrats chinois. On voit les résultats. On a à peu près 7 milliards de dollars à récupérer. À récupérer. Donc, maintenant, il faut qu'on voie tous les contrats signés de concessions foncières qu'on a signés avec les étrangers. Si on trouve que ça remet en cause notre souveraineté, on remet en cause. Et nous revenons à ce qu'on peut appeler la loi Bakajika. Tout à fait. Terre, sol et sous-sol appartiennent à l'État. Mais quand vous prenez l'actuelle constitution, je pense à l'article 9, on a abrogé cette loi. Donc, la première chose à faire pour ce parlement, on remet la loi Bakajika. Sol et sous-sol appartiennent à l'État congolais. Je pense que là, on va sauver notre pays. Voilà. 30 secondes, M. Fridi Moulumba, votre message à la population congolaise. Tout ce qu'il faut dire à notre peuple, nous devons nous préparer à nous battre. La troisième guerre mondiale est à nos portes. Ceux qui font la guerre à l'Est, c'est vrai, vous voyez Kagame, mais ce sont des militations occidentales et d'autres qui nous font la guerre pour prendre notre territoire et nos richesses. Donc, ces gens veulent nous faire esclaves sur notre propre territoire. Donc, si on ne tire pas les leçons du passé, si on ne s'organise pas, mettez-vous en tête nos enfants et nos petits-enfants, nos esclaves, des Rwandais, des Ougandais et des militations occidentales, on va pleurer, mais personne n'entendra me pleure. Il n'y aura personne qui va nous essuyer, essuyer les larmes. donc, c'est à nous de prendre conscience, nous organiser. La vie est faite ainsi. Ceux qui ne s'organisent pas, les pays des faibles passent aux forts qui restent dominés. Donc, on a une chance aujourd'hui de libérer le Congo et de libérer l'Afrique et pour cela, il faut se battre. C'est bien de prier. Il faut, d'un côté, avoir la Bible, de l'autre côté, avoir l'arme. Si quelqu'un vient avec la paix, vous donnez la Bible. Quand il vient pour nous faire la guerre, vous sautez l'arme, vous vous battez. La vie est faite ainsi, on n'a pas d'autre choix, se vaincre ou mourir. Voilà. Un grand merci à vous, fidèles spectateurs de Congo Live Télévisions. Un grand merci aussi à vous, Monsieur Frédéric Mouloumba, étant chevronné, étant politologue en République démocratique du Congo et c'est lui qui, aujourd'hui, à travers cette structure de la conscience nationale congolaise est la personne qui a débuté il y a longtemps cette campagne de non à la balkanisation. Juste une question pour terminer cette émission, pour éclairer la population, parce que j'ai eu tant de retours pour quelqu'un qui pourra éclairer la situation. Aujourd'hui, ça serait une réponse pas à nous mais à la population congolaise et surtout de ceux qui sont à l'est de la RDC. Est-ce, Monsieur Frédéric Mouloumba, Mouladana est-elle une cité appartient à Banyarwanda ? Non, ça c'est... Il y a des gens qui racontent des histoires. C'est faux. Quand vous prenez toutes les cartes, toutes les tribus qui étaient en 1885, il n'y avait pas ni Wutu ni Tussi. Il y a eu des migrations. Il faut faire la part des choses entre l'ethnie et la nationalité. Tu peux être Wutu, Tussi, mais tu es congolais. C'est la nationalité. Mais on n'a pas de tribus et des Wutus congolais, ça n'existe pas. Mais il y a des Congolais, des nationalités... Non, il y a des Wutus et des Tussi, des nationalités congolaises. Ce sont des Congolais à part entière. Là, on ne discute pas. Ça, c'est un élément de droit. Mais quand vous partez d'un élément culturel historique, on n'a jamais eu sur notre territoire des ethniques Tussi et Wutu. C'est au Rwanda où vous trouvez les ethniques Tussi et Wutu, mais pas au Congo. Mais avec l'évolution des choses, il y a des Congolais, donc des Rwandais, des Rwandophones comme on l'appelle les Rwandophones, mais qui sont des Congolais par la nationalité. Donc, qu'on fasse la part des choses entre l'ethnie et la nationalité. Donc, Bounaganda n'appartient pas au Rwanda, mais ça appartient à la République de Montréal. Bounaganda appartient depuis le Pôle 2 au Congo. Depuis 1885, Bounaganda appartient au Congo. C'est très clair, vous prenez toutes les cartes, il n'y a pas de discussion. Mais parce que les discours qu'on tient là, c'est pour que... J'ai des calculs politiques. En disant que Bounaganda appartient aux Rwandophones pour qu'un jour les Rwandophones demandent leur autonomie. Mais s'ils étaient Congolais, pourquoi ils demandent l'autonomie ? C'est la question. Ça pose un problème très sérieux. Ils ne se rendent pas compte. Vous êtes Congolais. Pourquoi il n'y a que vous qui demandez l'autonomie ? Parce que leur calcul, c'est qu'il faut annexer le Kivu au Rwanda parce qu'il est Rwandophones. Kagame tient le même discours. La plupart des Européens tient le même discours. C'est une façon de semer la confusion. Tu es Rwandophone ou tout bientôt aussi, tu peux avoir un aspect Congolais. Si tu es Congolais, être Congolais, ça c'est juridique. Hein ? L'insolité juridique, ce n'est pas culturel. Mais tu peux être outou. C'est comme les gens qui sont à la frontière avec l'Ouganda. Vous avez des Nandais qui sont Congolais. Mais leur royauté se trouve en Ouganda. Mais ces Nandais ne disent pas qu'ils sont Ougandais. Ces Nandais disent qu'ils sont Congolais. pourquoi eux, les Hutus et les Tussis peuvent dire qu'ils sont Rwandais ? Leur nation, donc leur état, c'est le Congo. Donc, ils doivent respecter les langues congolaises. Même les combats que Paul Kagame disait qu'ils cherchent, la grande question c'est pour les terres. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à sa chute. Donc, il n'y aura pas de terres à discuter. de toute façon, si nous voulons faire la guerre contre les Rwandais, il ne va pas tenir. Dans l'histoire des gens de Bashi, demandez aux Bashi. Les Roms rwandais ont toujours été battus par les Bashi, non ? Demandez à tous les... Comment appelle ça ? Les chefs que tu mets les Bashi là. Ils connaissent l'histoire. Les Rwandais, les hommes de Rwanda n'ont jamais eu de territoire au Congo. Donc, des terres au Congo. Non. Mais la colonisation, en fait, on a déjà tracé les frontières. Les Congois existent en tant qu'État. S'ils sont Congolais, après ça, c'est un problème. Il y a quand même les lois. Il y a la justice. Mais ça ne veut pas dire que... parce que vous êtes rwandophones, vous n'êtes pas Congolais. C'est suspect. En fait, c'est la stratégie des Kagame qui a menti beaucoup plus de Hutus aussi Congolais et qui sème la confusion. Je vois notre ami qui passe à la télévision pour dire que ces terres, les Hutus ont habité au retour longtemps. Ils lisent Bouchali Mwé. Bouchali Mwé a bien expliqué. Il y a eu des migrations. Il y a des migrations des populations rwandais qui sont venus au Congo. Un mot au chef de l'État, Félix Atoutis, c'est qu'il est un mot. Un mot. Moi, je pense qu'il doit tenir la tête. Il faut tenir jusqu'au bout. Il est du bon côté des histoires. Merci beaucoup, mais c'est fait du monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ...